bonsoir dans cette vidéo je vais vous présenter comment on envoie des fichiers ou tout simplement des pièces jointes avec email donc voilà j'ai préparé deux fichiers c'est mon pc que j'ai appelé fichier numéro 1 et fichier numéro 2 supposons que ces deux fichiers je vais les envoyer à un ami par email donc la première des choses je vais déplacer ce fichier numéro 2 sur ma clé usb et le fichier numéro 1 je vais le laisser sur le bureau ça c'est pour vous montrer que on peut envoyer des fichiers par email à travers tous les emplacements soit dans des dossiers soit qu'ils soient dans le bureau ou dans un périphérique extérieur donc nous voilà devant l'interface de la messagerie yahoo où je possède un compte donc je vais procéder à envoyer ces deux fichiers à un ami donc la première des choses il faut cliquer sur écrire donc un message voilà donc cette nouvelle fenêtre qui s'ouvre où il y a au haut à gauche donc à ça veut dire qu'il faut ajouter ici l'email des destinataires donc je vais moi et quand vous remarquez dès qu'on commence à écrire les premières lettres le logiciel ne propose les noms ou les emails des nos contacts voilà moi je vais l'envoyer à ce contact ici on a objet objet ça veut dire que le titre de notre message je vais écrire par exemple moi invitation voilà et là on doit rédiger notre message mais par exemple écrire bonsoir ainsi de suite et là en bas donc sur cette barre des outils on a plusieurs là quand on veut envoyer ou joindre un fichier il faut cliquer sur et voilà elle nous ramène sur les places où nos fichiers ont été stockés donc mon premier fichier était sur le bureau donc je vais cliquer sur le bureau et je vais chercher mon premier fichier le voilà donc fichier numéro 1 clique dessus puis clique dessus puis clique sur ouvrir et voilà ça commence à se télécharger voilà donc voilà il est téléchargé donc je vais ajouter un autre fichier qui est le fichier numéro 2 donc j'appuie une deuxième fois là et maintenant et cette fois ci le deuxième fichier il est sur un périphérique extérieur qui est ma clé qui est le nom et voilà donc je clique voilà et je cherche mon fichier numéro 2 donc le voilà clique dessus puis clique sur ouvrir et voilà mon fichier est en train de se télécharger il faut attendre jusqu'à le télécharger il faut attendre jusqu'à le téléchargement là on remarque qu'il est en train de se télécharger donc voilà une fois mes deux fichiers télécharger donc voilà ici on a fichier numéro 1 fichier numéro 2 donc je dois cliquer sur envoyer voilà voilà et voilà donc voilà comment donc ici envoie ça veut dire que le message est en train d'être envoyé voilà donc on attend voilà donc j'ai un problème de connexion elle est un peu lente donc voilà notre message mon message a été envoyé avec bien sûr sur l'interface de l'adresse e-mail à qui j'ai envoyé les deux fichiers et il s'agit bien sûr de ma deuxième adresse sur yahoo donc voilà ici on a voilà donc le titre qu'on a écrit invitation donc pour télécharger pour les deux fichiers donc je vais ouvrir ce message voilà donc bonjour et là voilà donc on a le signe de pièce jointe il est là voilà là on a le signe que il s'agit de voilà nos deux pièces donc voilà le fichier numéro un donc comment faire pour donc on clique sur donc on a ici le choix on peut les télécharger les deux à la fois télécharger deux ou on peut les télécharger un par un si on les télécharge les deux à la fois ils vont être compressés et donc pour le là il fallait donc ici on les télécharge un par un donc il peut être indépendant de l'autre donc je vais télécharger un par un donc je clique ici sur télécharger donc voilà donc notre pièce est en train d'être analysée donc en attendant voilà voilà donc cette fenêtre qui s'affiche devant nous donc on a ici donc soit on a ici ouvrir avec Microsoft Word qui est donc le paramètre par défaut ici on a enregistré le fichier et là il nous demande ça veut dire que si on choisit l'un des paramètres est-ce qu'on l'applique pour toujours donc si on veut seulement ouvrir le fichier donc on clique ici donc on va seulement l'ouvrir ici mais si on veut le stocker chez nous ça veut dire dans notre ordinateur on clique sur enregistrer le fichier puis sur ok et voilà donc le fichier est en train d'être téléchargé donc le voilà il est là donc on fait clic droit et on cherche copier l'adresse ou aller dans la pâte de téléchargement ouvrir le dossier contenant le fichier donc on clique ici donc voilà notre fichier donc on le copie on fait le mettre là où on veut donc moi je vais le copier et de le placer par exemple je ne sais pas là il doit nous dire qu'il existe déjà un autre fichier on va dire le copier et remplacer puisque j'ai déjà le premier fichier qui était là-bas donc je reviens donc voilà pour le deuxième fichier même chose donc je clique sur télécharger donc télécharger donc j'attends que donc c'est la même procédure c'est à dire que le premier fichier il va nous proposer est-ce qu'on veut l'ouvrir ou le télécharger et là on a le choix parfois on est obligé de télécharger des fichiers parfois on veut tout simplement les ouvrir pour voir ce qu'il contient et on les laisse donc j'espère que vous allez donc voilà la deuxième fenêtre s'ouvre donc c'est la même procédure que la première donc je vais clique sur ok donc voilà je clique sur la flèche de téléchargement donc voilà mon fichier numéro 2 clique droit je vais ouvrir le dossier je vais contourner le fichier donc voilà mon procédure mon fichier numéro 2 donc je vais faire coupé donc je vais aller sur mon bureau et puisque je n'ai pas de fichier un fichier appelé fichier numéro 2 donc il ne va pas me demander de le remplacer de l'envoyer comme la première fois donc clique droit coller et voilà donc mon fichier numéro 1 et numéro 2 que j'ai envoyé et voilà je l'ai recevé donc à la prochaine fois je vous laisse 1 2